Enaïm, près de Strasbourg, 12 000 habitants, une commune confrontée chaque année à l'utilisation de feux d'artifice et de pétards par les particuliers lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Mais cette fois, la préfecture a décidé d'interdire la vente et l'utilisation de tout article pyrotechnique dans le département jusqu'au 4 janvier. Souvent je sors avec un adjoint le soir du 31 pour voir un peu de ce qui se passe. C'est vrai qu'on parfois se fait, excusez-moi le terme, allumer par des tirs de mortier, les pompiers, les forces de l'ordre. Et c'est devenu une dérive un peu dangereuse, même intolérable. A chaque réveillon, ce sont des dizaines de personnes blessées, amputées, même des décès à cause de ces pétards et mortiers d'artifice. Depuis plusieurs années, les syndicats de police réclamaient l'interdiction de ces articles, utilisés régulièrement comme des armes contre les forces de l'ordre. Ça nous permet d'avoir un cadre légal et il vaut mieux dans les temps qui courent d'avoir un cadre légal pour permettre à mes collègues de pouvoir intervenir sereinement. Les amendes prévues pour les particuliers en cas de violation de l'arrêté préfectoral sont de 750 euros pour le stockage d'articles pyrotechniques et de 1500 euros pour leur utilisation.